Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliotaverne. Aujourd'hui, on va parler du livre La lune est à nous de Cindy Van Wilder aux éditions Scrineo. Ce livre est un livre engagé et j'avoue qu'au début de ma lecture, j'ai eu un peu peur que ce soit trop engagé. Parce que c'est vrai que l'autrice nous parle de l'adolescence, du deuil, du divorce, de la grossophobie, de l'homosexualité, des discriminations, du racisme, du harcèlement, de l'amour, de l'amitié. On y retrouve aussi des personnages féministes, LGBT et tout ça dans les premières pages du roman. Du coup, j'avais peur qu'un vrai sujet ne ressorte pas en fait parmi toute cette foule de sujets qui sont très intéressants, de thèmes très intéressants, mais ce n'était pas le cas. Et finalement, ce récit, il était plutôt logique. On s'aperçoit que les thèmes abordés sont vraiment des choses que vivent les adolescents d'aujourd'hui. Et j'ai trouvé que Cindy Van Wilder arrivait vraiment bien à les articuler entre eux. En fait, je crois que je me suis rendue compte d'une chose importante en lisant ce livre, c'est que finalement, on a toujours tendance à lire la même chose, un petit peu le même type de récit, en en oubliant la réalité. L'histoire en quelques mots, c'est l'histoire d'Olivia et Max. C'est un roman à deux voix qui s'articule autour de ces deux personnages-là. Olivia est une jeune lycéenne instagrammeuse qui, suite à un documentaire qu'elle a vu sur le monde du mannequinat, a décidé qu'elle aussi, en tant que jeune femme, alors elle est noire et elle est grosse, avait le droit d'avoir du style et de représenter également la mode. Et au tout début du livre, en fait, elle va se faire recruter par deux autres jeunes femmes qui ont, elles, une chaîne YouTube, donc où elles font des vidéos sur la mode. Et elles vont lui proposer, donc, de participer à cette chaîne qui s'appelle Les Trois Grâces. Et vous l'aurez deviné assez facilement, le physique de cette jeune femme va poser quelques problèmes à certains et elle va être notamment victime de cyberharcèlement. Et de l'autre côté, vous avez Max, qui est un jeune homme lycéen qui débarque dans la même ville qu'Olivia. Il arrive dans le lycée où Olivia est déjà. Et lui, c'est pareil, c'est un garçon qui a un physique atypique, il est bien en chair, il est grand. Ses parents viennent de divorcer, donc déjà, émotionnellement, c'est pas forcément facile à gérer. Et en plus de ça, il a un autre secret. Alors là, vous avez deux personnages qui sont très attachants, qui ont des personnalités assez fortes, mine de rien. Et donc, quand ces deux personnages vont se rencontrer, une grande histoire d'amitié va naître entre eux. Alors, je vous avoue qu'au niveau de l'histoire, même si l'écriture m'a emportée complètement dans le récit, j'ai pas non plus accroché des masses. Dans le sens où il y a des problématiques à l'intérieur de ce livre qui m'ont juste pas parlé et qui vont beaucoup plus parler à des lecteurs plus jeunes que moi. Une des petites faiblesses aussi du livre, j'ai trouvé que les personnages mûrissaient très très vite, mais des fois vraiment trop vite. Du coup, je sais pas, des fois je sortais un petit peu de la réalité du récit, en fait. Par contre, la force véritable de l'autrice, c'est de décrire des personnages qui sont forts, attachants, ou en couleur, dont on a vraiment envie de suivre l'histoire. Et puis, il y a une autre particularité très intéressante dans ce livre, c'est qu'il a été écrit entièrement en écriture inclusive. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'écriture inclusive, c'est l'écriture qui permet dans l'orthographe d'inclure les femmes et non pas de tout mettre au masculin systématiquement. Le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Alors moi, je vous avoue qu'à la base, j'étais pas forcément une militante acharnée de l'écriture inclusive. Je n'étais pas du tout contre non plus, je savais juste pas trop sur quel pied danser. En fait, je ne savais pas comment me positionner par rapport à cette écriture. Mais, bah depuis, j'ai lu La lune est à nous. Et là, force est de constater que, et bah oui, l'écriture inclusive, non seulement c'est génial, mais en plus, c'est absolument nécessaire. Parce qu'effectivement, à la lecture du livre, c'est vrai que quand on parle d'un groupe et que le féminin est inclus dans le pluriel, et bah on voit aussi les femmes de ce groupe-là. Et je vous assure, ça marche vraiment. Alors en plus, pour les petits malins qui ont des arguments du genre « oui, mais c'est complètement illisible », là, sur le livre, il fait quasiment 400 pages, et ça représente à tout casser une vingtaine de mots. Honnêtement, sur 400 pages, une vingtaine de mots ? Et vous allez me dire que c'est illisible ? « Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles ! » Je ne veux plus jamais entendre cet argument. « Je... mais... » Pour conclure, même si je n'ai pas été à 100% convaincue par l'histoire, mais je pense que c'est du fait que les sujets ne me touchent plus comme ils m'ont touché à une époque, j'ai trouvé ce livre nécessaire pour deux choses. D'une, ces personnages, qui sont super attachants, et de deux, l'écriture inclusive. J'espère que tout ça vous aura donné la curiosité d'aller jeter un coup d'œil à ce livre, et peut-être même de vous mettre à écrire et à lire en écriture inclusive. En tout cas, moi ça y est, je suis convaincue. Mais bon, vous savez que je suis toujours prête à discuter de ce genre de sujet, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre en commentaire pour qu'on en parle. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, nuit, semaine, fin de journée. N'oubliez pas d'aller acheter vos livres chez votre libraire, et puis moi je vous dis, allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501